bonjour bonjour à tous et bienvenue pour cette petite guidance sentimentale spéciale saint valentin alors je vous dis tout de suite ça ne s'arrêtera pas dans le temps juste à la saint valentin il peut y avoir un peu avant pendant après voilà c'est plus une espèce d'état des lieux entre guillemets à cette occasion les guidances je vais bientôt les reprendre pour les mois de mars et d'avril comme vous le voyez j'essaie quelque chose de différent j'essaierai de faire un effet au montage pour que vous puissiez voir le tirage mais que ça prenne pas trois plombes le but c'est pas d'en ajouté je m'étais dit que ça pouvait être un peu plus convivial donc vous me direz ce que vous en pensez si ça vous convient ou non comme ça je verrai si je fais la même chose également pour les guidances pour les deux mois ou pas voilà vous me direz honnêtement je demande juste à ce que les critiques soit constructive s'il vous plaît restez bienveillant voilà moi je peux les entendre au contraire ça me fera avancer donc c'est toujours bon à prendre alors je voulais dire d'abord félicitations à l'eau cb alors l'eau est la ucb moi je pense qu'elle se reconnaîtra avec son pseudo qui l'heureuse gagnante du concours que je relance systématiquement dès que je mets en ligne les guidances pendant un mois en fait du moment où c'est mis en ligne jusque là ça va être mars par exemple vous aurez du moment que je les mets en ligne jusqu'à fin mars bon là vous voyez on est le 7 je crois février j'aurais dû les rendre le résultat un peu plus tôt puis bon voilà avec le déménagement l'emménagement etc tout s'est bien passé je vous remercie tous beaucoup pour vos messages voilà ça prend forme donc du coup c'est seulement aujourd'hui puis du coup j'en profite pour vous faire le tirage alors ce qu'on va faire c'est qu'il va y avoir trois choix vous pouvez choisir le premier tirage qui sera fait avec la bougie rose l'autre qui sera fait avec la bougie verte et le dernier avec la bougie blanche vous prenez tout simplement le temps avant de respirer un bon coup vous faites votre choix et moi je vais commencer tout de suite un vous pouvez mettre sur pause par exemple entre les deux et moi je vais commencer tout de suite avec le premier tirage la bougie rose alors je vais prendre mon bon vieux carreau de marseille que j'aime beaucoup et que j'ai depuis que j'ai 12 ans alors pour tous les gens qui ont choisi alors on n'a pas entre qui enfin c'est que des arcades majeurs mais il ya des arcades majeurs on va dire supplémentaires qui sont le 5 le pape le 10 la route fortune le 15 le diable le 20 le jugement le 21 monde et le 22 le mât mais là on n'a pas donc pour l'instant ce qu'on peut dire ici en fait on a le présent donc ici vous avez l'ermite l'ermite on pourrait penser davantage ici aux célibataires maintenant si vous êtes en couple c'est peut-être un moment où vous êtes on va dire il ya un peu plus de distance dans votre couple un besoin peut-être aussi d'isolement de se recueillir se recueillir de se recueillir on peut parler aussi d'une personne qui peut être plus âgée que vous l'ermite ça peut représenter également un médecin donc ça peut être quelqu'un aussi qui n'est pas forcément en bonne santé ça peut représenter aussi un avocat mais généralement d'un point de vue sentimentale on a plutôt l'impression en tout cas que la personne est seul il ya ce côté solitaire il ya un besoin de de faire le point et puis voyez il a la tête qui est tourné à gauche on dit aussi souvent que c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à avoir la tête dans le passé ou à regarder en arrière ça peut être quelqu'un du signe de la vierge mais pas que et quelqu'un peut-être qui regrette ce qui s'est passé ou qui peut être dans la mélancolie ou qui est toujours en train de comparer sa vie dans ce moment à ce qu'elle pouvait être avant en tout cas quelqu'un qui n'est pas suffisamment ancré et qui n'est pas forcément dans le moment présent donc ça peut vous représenter vous ça peut représenter votre état d'esprit en ce moment mais ça peut aussi représenter celui de la personne qui vous intéresse ou avec qui vous êtes si vous êtes en couple bon on va dire qu'en ce moment c'est pas forcément on va dire la grosse joie c'est peut-être un peu place voilà cet effet de distance de solitude en tout cas ressenti si ce n'est pas déjà le cas si vous êtes célibataire ça peut paraître aussi un peu normal à savoir aussi que c'est pas forcément une mauvaise chose d'être tout seul c'est sûr que quand il est la saint valentin arrive et qu'on voit qu'il ya des gens qui sont coups qui ont l'air heureux qui le sont tout court ça ramène souvent à sa situation et on peut se sentir d'autant plus seul maintenant sincèrement vaut mieux être seul que mal accompagné de la même manière il ya des gens qui ont l'air heureux qu'ils le sont pas forcément des gens qui restent aussi ensemble pour de mauvaises raisons donc revenez à vous si les gens sont heureux bah tant mieux pour eux souhaiter leur du bonheur et bah faites vous un dîner de saint valentin offrez vous aussi ce ce bonheur n'attendez peut-être pas forcément après les autres pour vous donner cet amour et voyez aussi le cadeau que ça peut être aussi d'être seul ou à ce moment là alors là j'entends plus pour les célibataires à ce que je viens de dire dans la la relation de couple c'est sûr que forcément c'est un petit peu moins sympa maintenant en attendant des fois il vaut mieux prendre un petit peu de recul pour que les choses se passe mieux pour trouver des solutions le l'ermite c'est également une carte de sagesse ça vous invite à davantage de lenteur à également faire preuve de prudence s'il y en a qui viennent de rencontrer quelqu'un d'y aller doucement et puis soit c'est la personne en face soit c'est vous d'arrêter un petit peu de regarder en arrière le passé il ya que les leçons entre guillemets qui doivent être gardés qui doivent vous servir pour la suite alors ici on a le futur et on a rien de moins que le sol a été quand même la carte de l'union et l'association voyez on a même deux personnages qui sont là l'un en face de l'autre c'est quand même plutôt sympa donc quelle que soit j'ai envie de dire la situation actuelle il ya du bonheur quand même derrière qui vous attend donc si vous êtes seul vous allez peut-être rencontrer quelqu'un à ce moment là qui est comme je vous le disais tout à l'heure m'a peut-être la tête encore tournée dans le passé ou peut-être encore vous mais ce qu'on vous conseille surtout c'est d'y aller doucement de prendre le temps de voir qui vous avez vraiment en face de vous et je vous dis d'autant plus que la carte de synthèse est le pendu c'est vraiment là je veux dire au niveau du temps on peut pas faire entre guillemets plus lourd plus lent de la même manière on vous invite également au lâcher prise parce que par exemple pour des personnes qui sont seules et qui ont marre d'être seul et qui ont vraiment envie d'avoir quelqu'un là tout de suite maintenant comprenez bien qu'il faut apprendre à lâcher prise plus vous serez dans cette attente moins on va vous le donner comment vous parlez déjà de patience ici et que là avec le pendu on vous le remet bien vous n'allez pas comment dire vous n'allez pas avoir fini de vous taper la tête contre les murs et de ranger votre frein si vous restez dans cet état d'esprit donc vraiment essayer comme lui voyez il a la tête en bois en bois oui peut-être il y en a qui ont la tête un peu dur mais là en tout cas il a la tête en bas donc et il a pas l'air entre guillemets si énervé que ça même lui quelque part il est assez calme donc il voit en fait les choses sous un autre angle et de toute façon tout ce qui doit être fait l'est au bon moment au juste moment donc si c'est pas encore le cas actuellement c'est que vous avez peut-être encore des choses à comprendre tout simplement des choses à avoir ne serait ce qu'au niveau de vos croyances si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un absolument mais que dans vos croyances vous pensez que les hommes sont tous infidèles ceci ou cela vous risquez de vous attirer que des personnes comme ça donc vaut mieux quelque part qu'on vous bloque pour que vous puissiez vous souhaiter aussi quelque part autre chose à un faire le point justement de ce qui a pu se passer avant et qui n'a pas marché que ce soit des croyances des réactions des types de personnes etc et puis comme je vous le disais aussi quelque part votre bonheur ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre on ne peut pas vous aimer si vous ne vous aimez pas vous même en plus ça vous rendra vachement plus attirant franchement donc peut-être aussi un état d'esprit un quelque part a changé et au niveau de l'état d'esprit justement ici on a la justice alors l'état d'esprit c'est on va dire entre le présent et le futur il ya quelque chose ici d'assez tranchant il y en a peut-être aussi qui comment dire sont en divorce en séparation en tout cas ont envie d'en arriver on va dire à cette solution là qui ont besoin de de trancher on parle aussi d'officialisation ça peut aller dans les deux sens tout dépend quelque part de votre cas peut-être qu'il y en a justement qui sont qui ont besoin de s'isoler parce qu'ils comprennent que ça voilà ça se passe pas comme comme ils veulent ils ont l'impression vraiment de se retrouver bloqués ils ont envie de se délivrer donc de couper net pour pouvoir retrouver quelque part leur joie leur bonheur et se permettre aussi peut-être de faire une rencontre qui seraient beaucoup plus bénéfique et notamment sur du long terme alors là comme j'ai dit ça peut être donc aussi une envie d'officialisation il y en a peut-être aussi qui attendent après une décision aussi de justice parce que pour l'instant bah forcément si vous êtes par exemple en train de divorcer tant que vous êtes entre guillemets dans votre divorce même si vous vivez plus avec la personne cette situation n'est pas réglée pour le peu par exemple que vous ayez aussi des enfants vous êtes toujours en contact avec cette personne c'est beaucoup plus difficile quelque part aussi de tourner la page donc ça renvoie aussi toujours en arrière quelque part mais on vous demande quand même de regarder pour moi de l'autre côté on a plusieurs personnages qui regardent en face d'eux ils sont vraiment en vis-à-vis bon ce qui est bien c'est que dans la réalisation c'est à dire toujours entre le présent lieu et le futur on a l'étoile qui est une très jolie carte alors c'est aussi une carte de patience et surtout une carte d'espoir c'est une carte de protection donc j'ai envie de dire quelque part quel que soit on va dire le jugement si c'est pour une garde d'enfant si c'est pour une séparation etc même de toute façon si c'est aussi l'espoir d'officialiser quelque chose vous êtes plutôt protégé et quand on voit qu'on a le soleil après derrière c'est que ça va bien se dérouler pour vous il y a juste ce temps vraiment à prendre et qui est nécessaire à lâcher prise et c'est souvent au moment où on lâche prise que ben justement ce qu'on voulait arrive subitement là je trouve qu'il y a quand même pas mal de cartes de patience faites attention aussi puisque là on l'a dans dans l'état d'esprit à pas être trop tranchant à pas être trop blessant et puis surtout à pas être j'ai envie de dire un peu soit c'est noir soit c'est blanc il y a du gris aussi enfin je veux dire il y a toujours des hui mais voilà à ouvrir entre guillemets votre coeur et vos yeux aussi différemment c'est pas parce que par exemple une personne se propose entre guillemets à vous parce qu'il y a un petit truc qui va pas tout de suite il sait qu'il est bon à rien s'il a pas telle qualité il fera pas l'affaire etc aimer c'est pas vouloir qu'une checklist soit remplie c'est normal à partir aussi d'un certain moment et de par ces expériences qui sont présentées ici par l'ermite de plus vouloir telle ou telle chose maintenant faut pas être non plus trop rigide il y a peut-être des gens qui remplissent pas certains critères mais qui par contre à côté ont des trésors de comment dire de qualité et de choses à vous offrir qui vous feront un bien fou puis quoi qu'il en soit de toute façon ça se passera bien derrière bon on a l'amoureux aussi en fond donc il y aura peut-être plusieurs propositions aussi qui vont se faire qui vont se faire à vous qui vont venir à vous vous avez peut-être rencontré plusieurs personnes et à ce moment-là ce serait pas mal de prendre le temps justement de savoir un petit peu qui c'est mais ça représente aussi quelque part un petit peu l'instabilité et ici on vous demande vraiment de vous poser et de prendre votre temps voilà vraiment le conseil pour moi qu'on vous donne ici en tout cas avec ce premier tirage alors je vais remballer et puis on va passer tout de suite à la bougie verte au deuxième tirage alors voir un petit peu ce qui va se proposer à vous au niveau sentimental alors là pour ce tirage alors ici tout d'abord on est dans le présent avec le présent on a la tour je vous avoue c'est pas la carte que je préfère on parle de déconstruction et de reconstruction les deux sont possibles donc pour ceux qui sont en couple on peut avoir l'impression que c'est en train de se casser quand même la figure pour ceux qui sont célibataires on va dire ou qui venaient de rencontrer quelqu'un ou qui ont des petites histoires il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose quelque part qui tient la route un petit peu comme des relations si vous voulez sans intérêt ça vient ça repart enfin c'est voilà on n'arrive pas vraiment quelque part à ce qu'on veut et que ce soit l'un ou que ce soit l'autre il y a besoin de revoir en fait quelque part les bases il y a besoin de revoir ces croyances limitantes la manière par exemple de laquelle vous voyez l'amour ou vous voyez un couple de quelle manière ça doit se passer etc mais ça doit vraiment être vu vraiment dans le profondément en fait parce qu'on va dire aussi que si tout ça était justement bien mis si vous aviez des bases solides vous ne seriez pas en train de s'effondrer en ce moment donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose à revoir quelque part soit pour redresser la situation vous pouvez déconstruire pour mieux construire aussi avec quelqu'un vous n'êtes pas forcément obligé de vous quitter quoique là on a quand même la justice mais bon ça c'est dans l'état d'esprit on pourrait se poser des questions à voir après un peu par la suite mais en tout cas pour l'instant au niveau affectif bon ça n'a pas l'air forcément d'être ça après ça peut être aussi un besoin de construire justement quelque chose de véritablement solide qui vous habite ou qui vous anime en ce moment mais pour l'instant on va dire que ça ne se présente pas vraiment comme ça mais bon comme je l'ai dit que vous soyez célibataire ou en couple ça pour les célibataires ça n'a pas l'air de tenir pour les couples ça ne veut pas dire que ça va forcément se terminer et je vous dis ça tout simplement parce que pour le futur vous avez l'impératrice et l'impératrice comme l'empereur eux ils sont installés ils sont là sur leur trône leur base elles sont faites donc je pense qu'on veut vous proposer aussi tout simplement de travailler à ça pour vous apporter davantage de sécurité bon elle elle est quand même plus dans la sécurité on va dire matérielle vous pouvez réfléchir aussi c'est pas parce que par exemple on quitte quelqu'un qu'on est obligé de se mettre dans la muise si vous êtes un homme ici on peut penser que c'est c'est une femme aussi peut-être tout simplement que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire ou qui a entre guillemets ses qualités si vous êtes avec elle c'est à dire que c'est elle qui commande si vous êtes une femme ça peut tout simplement vous représenter vous donc vous quelque part vous êtes bien installé bon j'ai personne en face donc on pourrait quand même se demander s'il y a quelqu'un mais vu les autres cartes vous allez peut-être rencontrer malgré tout quelqu'un ce qui fait que derrière vous allez peut-être pouvoir enfin avoir quelque part la relation que vous voulez maintenant dans l'état d'esprit ici on a la justice et c'est le tirage d'avant également qu'ils l'ont eu la justice on parle plutôt de trancher de couper des liens plutôt que d'en nouer mais ça peut être également l'officialisation donc on peut peut-être avoir envie d'avoir une situation enfin officielle par exemple pour ceux qui avaient ce qu'on appelle des sex-trains ou des rencontres qui ne duraient pas forcément longtemps on peut aussi avoir envie de se séparer voilà c'est à double tranche au niveau de l'état d'esprit en tout cas on a envie quelque part de couper avec justement ces structures peut-être de se libérer également tout simplement il y en a peut-être aussi qui sont en instance de divorce qui attendent après quelque chose mais ici moi on parle de changement de profession possible alors comme on venait déjà ici avec le plan matériel il y en a peut-être justement qui sont peut-être pas non plus complètement on va dire disposés ou ouverts en tout cas à une nouvelle relation amoureuse parce que soit ils ont un procès soit ils ont la tête entre guillemets dans leur changement de profession enfin voilà ils ont déjà des choses quelque part à équilibrer dans leur vie pour pouvoir peut-être davantage aussi penser à autre chose ou pour pouvoir aussi peut-être tout simplement officialiser autre chose avec quelqu'un derrière ça a l'air plutôt serein ça a l'air posé installé voilà à voir après dans quel cas vous êtes ce qu'il y a de bien c'est qu'on parlait ici de trancher qu'on avait envie quand même que les choses changent et en synthèse on a la route fortune qui est justement le fait que la route tourne enfin et ici entre le présent et le futur dans la réalisation ce qui se passe c'est qu'il y a le battleur et le battleur c'est un nouveau départ c'est une envie de commencer quelque chose de nouveau il a également ici tous des instruments différents sur sa table c'est à dire qu'il a les ressources au fond de lui donc ça peut vous représenter vous vous dire tout simplement que vous avez les capacités de passer à autre chose peut-être que ça passera pour certains par un changement de profession par un divorce une séparation et puis pour d'autres ça peut être tout simplement justement qu'on a envie d'officialiser réellement quelque chose et de se lancer parce qu'on en a marre justement d'être sur des sables mouvants on a envie de quelque chose de beaucoup plus construit et de solide enfin quelque chose en tout cas qui va durer dans le temps alors par contre je vais mettre un petit bémol c'est à dire que si ce n'est pas vous on peut penser aussi à un jeune homme en tout cas une personne qui est plus jeune que vous et qui est assez malin et si vous êtes justement ici l'impératrice que vous avez une bonne situation financière je ne vais pas dire que c'est forcément quelqu'un qui veut en profiter mais en tout cas c'est quelqu'un qui sait jouer avec certaines choses ce n'est pas forcément quelqu'un de stable donc en fait si vous voulez le bémol que je veux vous dire c'est que ce ne sera peut-être pas la personne avec qui il faudra vous mettre derrière si ça se présente en tout cas sous les traits de cette personne là je pense aux personnes à qui on disait qu'il y avait des relations un petit peu sans intérêt celle-ci peut en être une donc faites attention avec qui vous commencez une relation mais bon voilà cette carte aussi peut vouloir dire que vous allez avoir des opportunités des rencontres pour vous permettre aussi peut-être de savoir davantage ce que vous voulez parce que décroir en croix bien savoir et puis finalement une fois qu'on y est confronté on se rend compte que c'était peut-être pas encore tout à fait ça donc je vous souhaite que ce soit plutôt un nouveau départ qu'autre chose en tout cas même si votre situation actuelle n'a pas l'air on va dire super n'a pas l'air super joyeux comme ça avec la maison Dieu ça vous sera vraiment bénéfique on a quelque part la déconstruction ici et la construction ici donc et entre les deux la roue qui tourne le destin aussi quelque part qui vient pointer un petit peu son nez et à mon avis remettre aussi les choses dans l'ordre un petit peu comme si vous étiez remis sur votre droit chemin là où vous deviez aller où vous avez peut-être été entre guillemets dérouté entre temps parce que c'est c'est facile de se perdre de prendre des mauvaises habitudes de se laisser enfermer dans certaines choses et là a priori il y a vraiment un grand besoin de changement qui est amené ici par le battleur qui cette envie vraiment peut-être de fraîcheur d'un peu plus de légèreté de renouveau en tout cas même si on n'a pas la carte du jugement bon en même temps voilà bon ben j'ai rien dit non si au contraire c'est confirmé alors la carte du jugement c'est le renouveau elle me fait penser moi quelque part un petit peu à l'arcane de la mort dans le sens où on voit ici des personnes qui prient au-dessus d'un tombeau et quelqu'un vous voyez qui en renaît quelque part et qui revient il peut y avoir des révélations il peut y avoir des messages qui vont vous parvenir des synchronicités ouvrez bien l'oeil parce que vous voyez ça vient ici alors généralement c'est plutôt l'archange Gabriel qu'on a là avec sa trompette mais vous pouvez essayer de vous connecter à lui plus particulièrement mais c'est un petit peu comme une sorte d'aide divine et puis je pense que ça pourra vous faire du bien de renaître à vous-même surtout vous avez l'impératrice au bout qui elle est plutôt en sécurité maintenant à voir si vous serez en sécurité seul ou accompagné mais ce qui est bien c'est qu'elle en tout cas vous voyez elle regarde vers la droite elle regarde plutôt vers l'avenir pardon elle sait ce qu'elle veut et elle n'a pas envie d'en démordre j'ai envie de dire mais elle a su avancer et su prendre entre guillemets les leçons justement de ce qui l'ont amené ici au présent et en plus comme c'est une arcane majeure comme je l'ai dit tout à l'heure enfin plus que les autres elle a vraiment un aspect plutôt bénéfique donc on va dire que ça apporte un petit peu plus d'optimisme qu'il y a beaucoup plus de chance qu'il y a un dénouement heureux et surtout pour moi les choses là sont vraiment en train de tourner en votre faveur donc c'est quand même plutôt bon vous verrez bien comment ça se passe vous pouvez me redire avec grand plaisir moi j'aime bien voir comment ça se passe pour tout un chacun voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour votre tirage alors on va passer maintenant à la bougie blanche alors pour votre évolution sentimentale alors ici pour le présent on a le diable alors le diable que vous soyez en couple ou pas il y a la notion d'attachement qui est là qui peut être aussi entre guillemets de domination bon là ce serait plutôt en couple mais il y a cet aspect attraction magnétisme sensualité etc peut-être que certains vivent des passions alors si vous êtes célibataire ça peut être des choses très physiques comme des sex friends par exemple si vous êtes en relation avec quelqu'un ça peut aussi parler d'aller voir ailleurs sinon de relation on va dire un petit peu dominant dominé comme je le disais bon ce qui est dommage c'est que c'est la seule arcane majeure sur celle-ci qui donne une influence donc c'est pas forcément super je trouve qu'il y a quand même pas mal de femmes dans ce jeu si vous êtes une femme je pense qu'il y a de la concurrence vu quand même vu comment c'est amené ici alors le diable je crois que c'est le signe du capricorne si je ne me trompe pas mais après c'est pas forcément que ça tout comme l'empereur c'est le bélier la tempérance ici c'est plutôt le signe du verso on l'étoile un peu d'ailleurs alors pour l'instant en tout cas que vous soyez en couple ou pas vous n'êtes pas forcément dans des dans des situations on va dire alors c'est il y a officiel qui me vient mais dans dans quelque chose on va dire d'épanouissant et où chacun y trouve son compte il y en a toujours un quelque part qui est peut-être un peu plus soumis peut-être aussi des relations qui sont cachées si vous êtes en concurrence forcément bon ça peut être aussi ça peut représenter aussi quelqu'un de très attrayant de très attirant aussi qui est là en ce moment dans votre vie ou qui va y rentrer entre guillemets d'ici peu mais de qui il faudra malgré tout se méfier parce que bon la passion c'est bien maintenant c'est pas ça qui va faire une relation sur du long terme c'est des bons moments je vous le souhaite faites-vous du bien il n'y a pas de mal à ça tant que ça fait de mal à personne voilà et pour le futur vous voyez on a ici donc la tempérance qui est une carte plutôt de on me dit souvent elle met de l'eau mettre de l'eau dans son vin de savoir pour moi plutôt rétablir les niveaux parce qu'ici pour moi ils sont vraiment comme ça et là on vous propose de les équilibrer davantage c'est un petit peu le diable il y a cette idée de flamme d'impulsivité d'énergie un peu plus martienne un peu plus agressive ici on est beaucoup plus dans le féminin sacré dans le fait de tempérer justement un petit peu de redescendre de de pas s'énerver et de peut-être trouver aussi quelque part ce qui pourrait faire que vous puissiez être ensemble pour ceux qui le sont en tout cas dans un meilleur respect en tout cas de chacun de la même manière si vous êtes célibataire c'est peut-être pour vous dire aussi justement de calmer peut-être un petit peu vos ardeurs je n'émets aucun jugement quand je dis ça je vous dis ce qui me vient simplement je comprends que vous ayez envie de vous amuser il n'y a pas de soucis avec ça mais si vous acceptez d'avoir que ce genre de relation on vous enverra quelque part que ce genre de relation si vous allez toujours trop vite dans le physique vous n'allez pas voir réellement quelle est la personne qui est en face de vous par exemple on est dans les fusions charnelles tout ça etc c'est bien c'est hyper agréable mais ça peut aussi vite disparaître que c'est apparu et si vous voulez tenir sur du long terme voilà on vous dit gentiment de ménager un peu vos ardeurs je pense et puis pour ceux qui sont dans des situations beaucoup plus complexes ou de dépendance affective etc d'arriver à vous à reprendre votre pouvoir en fait en main tout simplement à ce que vous soyez davantage sur le même pied d'égalité et à arrêter de vous laisser faire sans être obligé non plus d'être dans la colère ou de comment dire d'avoir des disputes des coups d'éclat etc dans l'état d'esprit ici on a l'impératrice alors l'impératrice si vous êtes dans une triangulaire où il y a des gens qui sont mariés vous voyez on a l'impératrice et l'empereur ici on a le couple donc ça pourrait représenter l'autre personne si ce n'est pas vous si c'est vous peut-être que vous vous demandez aussi tout simplement si justement la personne avec qui vous êtes ne voit pas un petit peu ailleurs même si je n'aime pas insinuer ce genre de choses mais alors désolé on a été coupé je reprends bon après ça ne veut pas dire forcément que la personne avec qui vous êtes si vous êtes ici ce couple marié va voir ailleurs je parlais un petit peu de tyrannie entre guillemets tout à l'heure c'est peut-être plus cet aspect-là qui est là et ici on a envie on aurait besoin surtout de récupérer son pouvoir pour celles qui l'ont perdu pour ceux qui l'ont perdu et de le rétablir histoire qu'il y ait davantage d'équilibre j'aurais tendance quand même à dire que vous êtes au-dessus malgré tout mais si vous êtes un homme ça peut être une femme qui par exemple est comme ça en tout cas avec vous mais que quoi qu'il en soit ici il y a quand même bon espoir parce que ça c'est la carte de la réalisation et ici on a l'étoile qui comme la tempérance vous pouvez voir toutes les deux elles portent de l'eau donc émotionnellement ça peut se couver un petit peu mais par rapport à la tempérance ça va quand même on va dire en dégressif vers l'adoucissement si vous préférez d'autant qu'avec l'étoile vous êtes bien protégé ce qu'on vous demande ici ça va être de faire comme je le disais avec la tempérance des compromis mais de garder l'espoir aussi que les choses peuvent s'améliorer de ne pas voir que le négatif parce que tout n'est pas perdu ça peut être juste un mauvais moment ou un moment aussi peut-être où certains étaient plus plus dans la passion plus dans le côté physique et que derrière ça va se calmer c'est-à-dire que votre relation ne sera pas basée que là-dessus voilà c'est ça que je voulais dire en fait que je cherchais maintenant en synthèse donc on a l'empereur donc c'est-à-dire que votre question peut tourner autour de cet homme que vous en soyez un ou pas ou ça peut être vous ici qui est en position centrale si vous vous reconnaissez plutôt dans le masculin sacré et le côté dictature peut ressortir un petit peu avec l'empereur mais pas nécessairement pardon l'empereur c'est c'est le patriarche donc il y a le côté ferme mais il y a aussi le côté tendre le côté doux peut-être que c'est une relation aussi quelque part qui avait perdu peut-être justement cet aspect on va dire un peu plus charnel et que ça lui manque lui il est en train de regarder le diable on a la tempérance derrière qu'il le suit elle elle a l'air de regarder complètement de l'autre côté un petit peu comme si ça l'intéressait on va dire un peu moins mais après tout le monde peut y trouver son compte sans être obligé non plus d'aller ailleurs et puis c'est pas parce que j'ai évoqué ça que c'est effectivement le cas ça peut tout simplement avoir envie d'avoir davantage de plus de rapports tout court des fois quand il y a des tensions il y a il y a peut-être juste à comment dire à remettre un petit peu de câlin et puis bizarrement les gens ils vont être un petit peu moins tendus être un peu plus cool c'est sûr après que si on est en train de se disputer assez régulièrement etc c'est sûr qu'on n'a pas forcément plus envie d'être proche physiquement mais bon en tout cas un apaisement est possible ça c'est déjà quand même une bonne chose il y a l'espoir ici la protection avec l'étoile et on peut penser ici avec l'empereur outre la personne qui est on va dire au centre du jeu ou en tout cas de votre tête que si des compromis sont faits on peut rétablir quand même l'équilibre et que ça se passe nettement mieux voilà je vais regarder quand même ce qu'il y avait ah bah oui donc c'est bien en plus vous avez le pape en fond qui est également une super carte de protection on peut voir ça un petit peu comme de la divine peut-être que vous avez des gens autour de vous aussi qui peuvent être de bons conseils et vous permettre aussi peut-être de voir davantage les choses comme elles sont parce que honnêtement en regardant jeu il y avait pas mal d'histoires d'animosité de brouilles de jalousie de choses comme ça qui ressortaient qui sont pas forcément sympas après à voir si vous êtes jaloux ou jalouse pour de bonnes ou mauvaises raisons puis à quel degré aussi mais là avec le pape je trouve que ça vient ça vient pas mal adoucir que ça peut vous donner également plus de sagesse alors de par cette personne ou de par vos connexions aussi pour ceux qui communiquent avec leur guide etc vraiment ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à redescendre un petit peu si jamais c'est vous qui étiez en colère ou en tout cas à voir les choses plus sereinement et peut-être aussi plus clairement plus distinctement mais c'est vraiment une bonne carte de protection là vous avez les deux cartes de protection donc ça permet quand même entre guillemets de relativiser un peu plus le diable dont forcément je ne suis pas forcément très fan comme beaucoup et d'ailleurs avec cette carte on peut penser également que voilà s'il y avait des histoires d'adversité elles seront dépassées voilà 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 ce qu'on pouvait dire pour votre jeu bah écoutez je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ça vous apportera des éléments n'hésitez pas à me remettre des commentaires en dessous là il y a toujours à chaque fois quand je le fais plusieurs cas qui viennent puisque vous êtes tous différents même si je vous ai tous demandé de faire un choix sur trois choix enfin il y a plein de perspectives après voilà vous me redirez en tout cas je vous embrasse fort prenez tous bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt namasté à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501